hello on se retrouve pour le update mon beauty room tour de mon bureau je vais y arriver on se retrouve pour mon beauty room tour le update de mon bureau donc vous verrez qu'il ya un petit peu de changement il n'y en a pas tant que ça parce que voilà je suis assez fidèle à mes produits que j'aime ou mon système de rangement que j'aime je vais vous montrer un peu toutes mes astuces rangement et compagnie dans j'ai été choquée parce que j'ai je suis retombé sur la vidéo qui date d'il ya trois ans elle date de 2016 me semble-t-il et j'ai été choquée par ma face voilà il y avait 40 kg en plus quasi donc voire même peut-être plus à ce moment là donc j'étais vraiment choquée je me suis à peine reconnu et voilà par contre vous verrez que il ya des choses qui n'ont pas changé comme je vous l'ai dit surtout le coin bordel qui se trouve qui se trouve juste par là que je ne vous montre presque pas dans la vidéo de 2016 et que je ne vous montrerai absolument pas c'est vas-y parce que ça ça a changé un peu il y en a plus qu'avant si vous voulez voir comment j'ai réalisé ce make up c'est dans ma vie ma dernière vidéo donc celle de jeudi je vous la remets juste ici pour celles qui ne l'ont pas vu ben voilà je pense qu'on va faire le tour tout de suite donc ça c'est quand on rentre directement donc là je suis dos à la porte et voilà un peu près le la vue ensemble de de mon rangement make up donc vous avez ici les étagères que vous voyez en fond de vidéo bien sûr ici mais rangement make up mais deux petites étagères et là mon bureau avec ma chaise et si mon rangement à bijoux donc je me mets en face de mon bureau dos à la fenêtre vous voyez que ici sur le côté vous avez mon étagère avec mes vernis et du bordel en dessous comme d'hab mon bureau donc là c'est mes éclairages je vous montrerai mieux de l'autre côté c'est sûr que comme ça c'est pas très 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 joli mais bon c'est bien pratique ici vous avez mon j'ai un canapé clic clac donc voilà que mon frère m'avait donné pour quand on a quelqu'un qui vient à la maison j'ai déjà fait quelques vidéos ou une dessus mais sans plus vous voyez que ici j'ai un petit tabouret où j'ai posé mon armoire à bijoux donc pour l'étagère à vernis voilà c'est la même que avant c'est une que j'avais repeinte avec une bombe qui venait de chez action argenté sur la première étagère vous avez tous les vernis qui sont ici voilà et en dessous c'est le reste parce que j'ai fait un gros tri dans mon make up et mes vernis donc vous avez principalement du essence catrice il me reste quelques bayouen et un petit peu de kiko un du chine anglaise du siate et des choses comme ça mais j'utilise principalement essence et catrice ensuite sur le côté vous avez les deux étagères ici donc vous vous les connaissez puisque vous les voyez en en fond de vidéo à chaque vidéo donc j'ai quand même voulait montrer d'un peu plus près donc ici en dessous vous avez mes palettes donc il ya la new nude la dessert de ce juste à côté la palette d'highlighter de jeffrey star encore à côté et une palette de teint de chez bh cosmétiques et juste ici ce sont toutes mes palettes revolutions juste au dessus donc j'ai mis à la petite plante en dessous la vient de chez jiffy c'est une fausse j'ai donc le la boîte du grand château ouais c'est le grand château de chez tout fait ce qui était une édition de noël il ya quelques temps et les palettes je vais vous les montrer de plus près donc le reste de mes palettes vous avez ici du slick la lorac lire 3 n'est quitte 3 chocolate bar les trois vis palettes la everything nice de to face la grand palette de tout fait celle de l'un make up et une de chez bh cosmétiques et au dessus c'est juste de la déco donc la lanterne bien connue juste ici de chez kia ici c'est un petit bloc note que j'ai gardé juste là la boîte en déco et une petite fille que je vais essayer de vous montrer un peu mieux voilà elle est trop belle cette petite fille là j'ai une petite couronne va acheter une fois pour faire un déguisement d'halloween alors sur l'étagère à côté vous avez donc mes rangements en acrylique ici les tiroirs qui venaient de chez aldi dans le premier vous avez tout ce qui est crayon pour les yeux donc il ya du urban decay du sephora essence max and more une voilà je crois je crois que c'est un peu près tout je n'utilise pas à où il ya les rimel aussi j'utilise pas énormément de crayon à part le noir donc ici vous avez tout ce qui est jumbo donc yannick sephora corresse je crois que c'est tout ça c'était max and more j'aime beaucoup celui là ici à côté vous avez les crayons et crayons un peu de jumbo pour les lèvres donc là vous avez les urbains d'icc et les cosmétiques make up for ever révolution mac et ça c'est un etam zoeva c'est le seul que j'ai d'ailleurs le zoeva et le pétale là c'est un dh cosmétique Et en dessous vous avez le peu de gloss que je possède parce que voilà donc vous avez essence nix et les trois mickey qui étaient ceux qu'on trouve chez action donc dans ce petit pot qui vient de chez action vous avez tout ce qui est liner pailleté donc c'est les principalement les eglistons j'ai les cinq vous avez les deux qui co et du essence des métalliques de chez essence qui sont très 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 joli et ceci aussi de chez révolution que j'aime beaucoup sur l'étagère du dessus vous avez encore un bloc note ici donc si le bien faire le focus ça serait mieux parce qu'elle est vraiment jolie cette image avec une licorne derrière de toute façon les deux c'est avec une licorne une autre petite fée et ici vous avez peut-être que j'utilise absolument jamais donc vous avez du sephora du urban decay urban decay urban decay to face et nix j'ai fait un make-up avec la glinda je vous mets dans la petite fiche ici la vidéo j'utilisais produits que je n'utilisais plus beaucoup enfin que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé ou que j'avais quasi jamais utilisé donc forcément fallait que j'aille piocher dans ces palettes là et dans l'est sur l'étagère du dessus vous avez donc mon petit zip qui est un porte monnaie de chez primark que ma fille m'avait offert une petite boule à neige licorne que c'est ma fille qui m'avait offert et de nouveau une plante rose alors pour commencer avec les étagères où c'est beaucoup du bordel en fait vous avez de nouveau ici une fée c'est une horloge mais l'horloge j'ai réussi à changer la pile donc elle refonctionne enfin là je l'ai je l'ai enlevé parce que le tic tac je pense que ça aurait été trop chiant en vidéo derrière vous avez un plateau cupcake qui vient de chez action me semble-t-il un poids pinceau là que tout le monde a eu de chez ikea avec des pinceaux que je n'utilise pas vous avez le petit panier ici avec toujours mais la même chose mes produits pour les cheveux là qui est compagnie et la petite déco que j'avais dans mes cheveux à mon mariage donc c'est le le peigne que bella avait dans pour son mariage dans twilight et ensuite deux petits porte-clés donc le petit chat c'est ma fille elle m'a offert à côté c'est une amie qui m'a offert et derrière vous avez la bouteille que j'ai reçu à noël bouteille en verre licorne encore en dessous vous avez ma boîte de couteau tige la poudre libre révolution que je dois envoyer à à l'une d'entre vous un masque ma bougie centaureaux qui est quasi terminée une boîte où je mets toutes les derniers achats que j'ai parce que pour pouvoir les tester en vidéo une petite lampliquante donc vous la voyez pas bien mais là elle n'est pas bronchée donc elle fait pas de lumière et un petit pot avec du bordel et mon bandeau pour les cheveux qu'il faut que je descende d'ailleurs et sur mon plan de travail vous avez donc bas la chouette en lampe vous la connaissez bien ici c'est mon poids pinceau sale qu'il faut que je descende pour laver la palette highlighter que je suis en train de de tester alors c'est les deux petits étagères la cd de chez action que j'ai payé 5 euros pièce et qu'ils sont ma foi très 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 pratique donc dans la première au dessus vous avez ici dans le petit pot encore tout ce qui est mon liner noir mascara mes bases et c'est tout et mon crayon noir bien sûr une brume de chez codalie que j'utilise pour humidifier mon liner blanc suva boutique beauty l'anti cernes jeffrey star un beau malévre eos et ici le verre qui va avec la bouteille qui était juste au dessus avec mes blenders en dessous j'ai mis donc tout ce qui est pour base de teint mon produit à sourcils le mixing liquide et ensuite vous avez les bases en spray et les fixateurs donc fixateur révolution fixateur primer en spray prime mark qui avait derrière c'est un prime mark aussi ici vous avez tous mes produits teint donc mes fonds de teint il ya essence derrière il ya le wat en wild le révolution la base de chez max and more donc qui est là la base hydratante vous avez la essence derrière mes poudres mais correcteur à côté j'ai mis les blushs ici sur le côté des bleus que j'utilise le plus mais à l'auteur que j'utilise le plus 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 voilà et de l'autre côté vous avez quasiment l'intégralité de mes rouges à lèvres parce que j'en ai encore quelques-uns qui sont rangés dans le tiroir vous verrez juste après mais que j'utilise absolument pas c'est à dire les élèves à un euro fin des trucs comme ça donc au dessus vous avez tout ce qui est catrice derrière ces essence ici vous avez encore du catrice elf derrière c'est du révolution révolution maybelline les jeffrey star sugar peel derrière ces essence essence sephora catrice et ici c'est ceux qui sont en raisin donc là il ya un peu tout il ya du bh cosmétiques rimel revlon Maybelline Wet n Wild Mac Lime Crime Etude House Chanel Guerlain Estée Lauder enfin voilà du NYX il ya un peu de tout donc voilà là c'est mes éclairages donc c'est mon frère qui m'a ça c'est des lampes LED autour tout ce qui est autour c'est des lampes LED qu'on trouve dans les ascenseurs et celui du dessus c'est un néon de salle de bain que j'avais déjà avant que j'ai fixé sur une barre à vêtements et voilà ça sera très bien en attendant donc derrière du coup vous voyez le bordel donc on vous dit que c'est du bordel c'est du bordel il ya des caisses il ya des cadres que j'utilise plus il ya mes caisses avec toutes mes décos pour faire des belles photos ou pour faire des swaps et tout ça ici vous avez donc mes deux miroirs donc il ya le celui-là c'est Ikea ici c'est un de chez action donc un qui s'allume en dessous c'est une boîte avec tous mes produits enfin tous mes élastiques mes petites pinces et compagnie vous avez mes pinceaux donc pinceaux teint pinceaux yeux une palette révolution que je dois vous faire les swatchs juste après et ici voilà vous avez un petit une petite assiette comme ça où je mets mon bordel dedans mon cahier avec mes idées de vidéos mon téléphone avant de passer au tiroir rangement je vous montre vite fait cette petite armoire enfin c'est une grande d'ailleurs à côté vous avez encore mon rangement bijoux que j'avais déjà avant donc ici je stocke un peu tout j'ai mis de la déco bien sûr je vais vous montrer de plus près après donc c'est une c'était une allez une armoire à mon grand père et il manque une vitre d'ailleurs j'aimerais bien la repeindre en une autre couleur mais bon j'ai la flemme que l'armoire est ouverte vous avez donc ici de la déco sur la première étagère des fées la boîte de ma bougie centauros des boîtes benefit la lanterne que Pina m'avait offert ici c'est mes parfums que je vous ai fait une vidéo je vous la mets dans le petit i et encore une boîte de chez benefit ici en dessous ce sont mes produits pour les ongles donc vous avez tout ce qui est d'outines tools enfin tout du petit bordel comme ça le stamping et tout ça des trucs pour les cheveux des trucs pour les cheveux les produits finis ici c'est les boîtes des produits que j'aime bien que je garde pour vous présenter dans les favoris ou des choses comme ça pour avoir les détails parce que souvent sur les peaux il n'y a pas les détails et en dessous c'est des boîtes vides sauf là il y a mes pochettes il y a un truc dissolvant pour les ongles là et des boîtes vides et mes petits carnets pour faire des photos donc ça j'avais acheté chez action c'est des petits des petits des petits papiers comme ça voilà pour faire joli juste en dessous vous avez donc là c'est ma réserve de soins réserve make-up et les lots des concours et là il n'y a rien je crois donc dans le premier tiroir vous avez ici c'est du bordel alors le rangement c'est un petit plateau que j'avais acheté chez action et qui rentre pile poil dans les tiroirs à l'ex donc vous avez un miroir le truc pour le le contouring ici n'est les cosmétiques que j'utilise à peine à caudalie un rouge à lèvres blanc que je voulais prendre pour faire du liner de chez révolution que ça ne va pas du tout des fossiles magnétiques que je sais pas mettre ici vous avez pour les fossiles donc les pinces la colle les fossiles utilisés et j'ai une houppette que je garde toujours au cas où les mascaras coloré mickey vous avez ici les pigments pommades de chez révolution une poudre de teint une poudre de teint coloré parce que mon fond de teint est un peu trop clair donc j'ai été chercher ça le souverain le souverain beauty et des produits pour mes sourcils ensuite deuxième tiroir donc là c'est une boîte à thé normalement pour changer le thé home suite home c'est marqué sur le côté et je viens de voir que j'ai encore des pigments derrière merde je viens de voir que j'ai des pigments derrière encore il faudra que je les rattrape donc ici c'est les fards crème vous avez ELF, Catrice, Kiko TB Cosmetics et Maybelline c'est les tatoues, les colors tatoues ici c'est les pigments ELF, les fards mono que j'ai donc vous voyez que j'en ai pas beaucoup j'ai un ELF, un ETAM, un Kiko et un Urban Decay que je garde celui-là je l'adore par contre c'est le Moonspoon donc voilà celui-là je l'adore pour les fêtes il fait vraiment un effet d'enfer vous mettez que ça limite et du mascara et c'est beau donc vous avez ici des pigments essence ici rockeresque, j'ai un MAC des exemples de pigments et un liner coloré de chez Golden Rose que je devrais peut-être mettre ailleurs alors ici toujours le même système de boîte c'est mes fossiles donc vous voyez qu'il n'y a pas grand chose il y a principalement du bourgeois que je trouve chez Action du Primark et encore de chez ELF c'est le bordel intégral et ce qui me reste un peu en rouge à lèvres donc les ELF à 1€ et des produits de chez Action Gloss et produits crayons comme ça et les rangements ce sont des rangements comment est-ce qu'ils appellent ça ? je ne sais plus mais ça vient de chez Action aussi et ici en dessous c'est du bordel donc on va passer à l'autre tiroir ce sera peut-être plus simple, enfin l'autre colonne donc ici vous avez tout ce qui est blush donc ici pareil c'est le même plateau j'ai juste du enlever un côté du plateau parce que sinon il ne rentrait pas dedans donc vous avez ici tout ce qui est palette alors c'est ELF et j'ai une Révolution ici c'est 3 blush crème, 1 PB, 1 Makeup Revolution, 1 ELF que je n'utilise absolument jamais vous avez la palette de blush, Love Flush de chez Too Faced du Sephora, Révolution, ELF, Max & More ici c'est The Balm, Physician Formula, H&M, Etude House, Poupa, Too Faced encore, Etude House, NYX et bien sûr du Essence et mon rocateur est dans mon rangement au dessus puisque je l'adore en dessous ce sont les produits teints que j'utilise absolument quasi jamais donc vous avez le High Beam ici, ça fait très longtemps que je n'ai pas utilisé un highlighter Essence, Essence, les deux The Balm, un W7 la Naked Flush, palette de Révolution Highlighter, Révolution Highlighter, Bronzer, W7, Kiko, Physician Formula et la palette Révolution Pro alors ce tiroir c'est le tiroir à bonheur, ce sont les paillettes voilà donc vous avez principalement de chez Action donc tous les tubes là qui sont à l'inverse c'est Action les Gem Face là, les Crystal Face c'est Action ça c'est Action, les Gem là vous avez ma colle Front Cover, des paillettes Essence Front Cover et dans celui-ci donc vous verrez pas grand chose c'est tout mes produits, mes trucs électriques mes lisseurs, fer à boucler, mon rasoir vide et tout ça et dans le dernier il n'y a rien donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurais montré quelques petites astuces et voilà je crois qu'il n'y a rien d'autre à dire à part de ne pas oublier de vous abonner si c'est pas déjà fait d'activer la petite cloche pour pas rater les prochaines vidéos et de me laisser un petit pouce bleu parce que ça fait toujours 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 plaisir et merci aussi si vous prenez le temps d'aller faire un petit tour sur YouTube regardez de très petites pubs qui servent absolument rien mais qui me permettent d'augmenter un tout petit peu ma cagnotte donc on se retrouve mardi et en attendant je vous dis bisous bisous c'est parti !